Nous passons à la catégorie mobilité et pour cela j'appelle Eric Charillon, directeur de la prospective de Keolis et de Nathalie Conders, justement la première adjointe au maire de Dijon. Prenez place, Madame la maire, Eric Charillon, bonjour. Voilà, toujours dans ce palmarès des meilleures initiatives, vous êtes là, il est midi 45, vous nous suivez pour découvrir quels sont les territoires qui ont été innovants, Carlos Moreno, et c'est vrai que dans nos villes, dans nos métropoles, on fait preuve de beaucoup d'initiatives. Toujours c'est l'avantage de la proximité. Eric Charillon, vous avez fait le choix justement de remettre ce prix mobilité. Peut-être là aussi un mot, on est là, 5e anniversaire de l'accord de Paris pour le climat, on a de l'ambition parce que c'est le retour des Etats-Unis, donc ça nous donne un petit peu de l'allant pour la suite. Qu'est-ce que fait Keolis tous les jours pour justement être au rendez-vous de cet objectif de neutralité carbone ? Alors tous les jours, c'est d'une part d'accompagner les collectivités, c'est à la fois d'accompagner les collectivités, mais surtout de comprendre aujourd'hui avec la crise que nous traversons, sociale, sanitaire, économique, sociétale, de quelle manière demain on peut construire une mobilité qui soit plus vertueuse. Aujourd'hui, les problématiques de mobilité sont un peu fracassées par ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que ça remet en cause un certain nombre de comportements qu'avaient les personnes, ça remet en cause des modes de vie, les gens qui veulent redonner du sens à leur vie, qui veulent redonner du sens à leur cadre de vie, etc. Et bien évidemment, la mobilité n'est pas exemple de ces remises en cause. Si on veut accompagner la collectivité, c'est-à-dire qu'il faut que nous comprenions la pluralité des individus sans oublier personne, y compris les gens qui sont éloignés des prises de parole habituelles, et comprendre la diversité des territoires. Et c'est pour laquelle on a créé un observatoire en avril où tous les deux mois, nous interrogeons 4 500 personnes, nous avons travaillé des sociologues pour essayer de comprendre demain comment la coexistence de mobilité comme le fait la métropole du Grand Dijon depuis plusieurs années, comment la coexistence de la marche des vélos, de l'autopartage, du cointurage et des transports publics tous ensemble peuvent éventuellement créer la véritable mobilité vertueuse qui sera totalement le plus décarbonée possible. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et là-dessus, nous essayons de travailler pour améliorer le monde de demain. Alors, madame la première adjointe au maire de Dijon, tout d'abord, bravo, parce que certes, vous êtes première adjointe au maire de François Rebsabène, mais en plus, vous avez la délégation de la transition écologique, ce qui montre en tous les cas l'engagement de Dijon. Et également, vous êtes vice-présidente de Dijon Métropole, déléguée au déplacement doux, au plan vélo et aux relations avec les départements. Donc, je veux dire, par là, le travail, c'est vous qui l'avez fait avec les équipes, les services. Ce prix, il a été choisi par l'ETI La Chale à Sorbonne sur la production d'hydrogène pour une mobilité verte. C'est vrai que vous souhaitez être une des métropoles-villes en pole position en Europe. Peut-être nous dire quelle a été la démarche et depuis quand vous êtes partie sur ce projet-là ? Alors, tout d'abord, c'est un grand plaisir, un grand honneur de représenter François Rebsabène pour la remise de ce prix. Un prix qu'on prend un peu comme une première pierre, puisque la mise en opérationnel se fera en 2021. Ça fait deux ans qu'on travaille sur le projet. Mais c'est vrai qu'à la métropole de Dijon, après la mise en place du tramway et de son schéma de mobilité cohérente, après la piétonisation du centre-ville, après le développement d'un réseau de chaleur urbain, nous nous sommes dit que si nous voulions prendre le virage de la transition écologique, de la transition énergétique et connecté, il ne fallait pas se contenter de demi-mesure, mais il fallait vraiment avoir un projet ambitieux pour devenir une métropole décarbonée et connectée sur le monde. Et c'est là où est venu ce projet vraiment ambitieux pour notre territoire, mais pour toute la région, de mettre en place un écosystème hydrogène et connecté à notre territoire. Alors ça va se faire en plusieurs étapes. Il va falloir déjà une unité de production que nous allons construire en 2021. Il y aura deux unités de production, l'une au nord qui sera reliée, dont l'électricité sera fournie par notre usine d'incinération, et puis l'une plus au sud. Et c'est vrai qu'on a l'objectif à terme d'équiper l'ensemble de notre flotte bus, ainsi que nos bennes à ordures ménagères à l'hydrogène. Et juste pour avoir un chiffre, à l'horizon 2025, ce sera 2 millions de litres de gasoil, donc 5200 tonnes de CO2 qui ne seront pas produits grâce à l'hydrogène. Donc je pense que c'est un projet ambitieux et qui est vraiment dans la ligne de la feuille de route sur l'hydrogène qui avait été présentée par le ministre de l'Économie et la ministre de l'Environnement. Merci. Éric Charillon, je vous laisse remettre le prix. Peut-être un mot, un commentaire ? Ce sont des innovations de rupture auxquelles nous assistons, menées par des collectivités territoriales comme la métropole et la ville de Dijon. Bravo. Je vous laisse remettre. Voilà. Donc Éric Charillon, bravo. Je suis très fier de remettre ce prix pour cette action engagée avec un premier palier de 30 bus début 2022 et arrive à la totalité du parc à terme et qui va avec une politique cohérente qui a démarré depuis déjà de manière cohérente depuis plusieurs décennies. Les 2 lignes de tramway, la piétonisation et la cohérence de l'ensemble des modes. Je vous félicite. Merci à vous. Merci Éric Charillon du groupe Keolis d'être partenaire à Noconet pour ce palmarès. Et puis à vous, on se dit rendez-vous bientôt à Dijon, mais je crois que je vais bientôt vous revoir très très prochainement. Je vous laisse. Sous-titrage ST' 501